Salutations jeune camarade. Tu peux arrêter de prouter s'il te plaît ? Ouais, je vais arrêter de prouter, t'inquiète. Sinon, je repars le caleçon. Oh, c'est ce que tu es en train de faire de tout à l'heure. Je pète. Je pète violent. Ça va y aller dans le caleçon. Je suis retenu un mois, un mois, j'allais dire. Une heure dans l'avion, il ne fallait pas me laisser. Il ne fallait pas me laisser relâcher toute la pression après. Depuis tout à l'heure, il est en train de me bombarder. Mais genre violent. Il ne s'arrête pas. C'est la mitraillette. Arrête. Quand on va sortir dans le bus, tout à l'heure, il était puissant. Ça sentait l'œuf. 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 C'est très bien que c'est toi, Imaquine. Pas du tout. Alors sur ma vie, que non. Moi, quand je pète... Attends, attends, attends. Alors, je vais leur dire un truc. Moi, je dis... Attends, attends. Je leur dis un truc. Depuis tout à l'heure, il bombarde de paix. Et comme par hasard, tout à l'heure, dans le bus, il y a une odeur sale. Oh, mais vraiment, ça pue le mort. Il me regarde et dit, oh, ça pue. Mais le mort. Il me regarde. Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'en t'ai rien. J'avais le masque. Et comme par hasard, on arrive ici, on est sur le banc, il bombarde de proutes. Qui... À ton avis, ça veut dire quoi ? En fait, à l'heure, c'était tout simplement toi. Non, c'est pas vrai. Non. Parce que moi, quand je pète, je le dis. J'en ai rien à foutre. Je le cache pas. T'as vu, je le dis. Tout le monde le sait. Tout le monde entourage, il sait quand je pète. T'as vu. Rien à foutre. Il y en a, ils ont honte de dire. Moi, j'ai pas honte. Rien à foutre. Rien à péter. Et c'est bien le cas de notre dire. Bon, j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses des taxis qui font la queue, là ? Je m'exprimerai pas sur ce sujet-là. Moi, je pense que c'est de la roucoulerie. C'est même plus de la pigeonnerie, c'est de la roucoulerie. Tu pourrais genre... Roucouler comme ça ? Non, je pourrais pas attendre pas deux heures pour... Pas du tout. En sachant que tu sais même pas sur quoi tu vas tomber. S'il faut que tu tombes sur une course à dix balles, tu vas aller à côté. Il fallait du Terminal 2 au Terminal 1. Voilà. 6,75€. C'est pour ça. Après, quand tu rentres dans un taxi, c'est, je sais pas, t'as déjà au moins 5 ou 6€. Tu passes ton cul, t'as déjà 6€. Mais t'as vu, en vrai, t'as vu la différence de catégorie de voiture ? Là, t'as une 307, mec. La taille, c'est de la classe. Si t'arrives maintenant, t'es deigne. Si t'arrives dans deux voitures, c'est bon. Là, t'as un Vito des années Pops. Là, t'as une Ford. Je sais pas ce que c'est. Là, c'est de la... Et David, c'est quoi ? C'est un Kangoo en jeu. Il est venu en Kangoo Travail. Il va te charger dans la benne. La vie de ma mère, la prochaine fois, je fais taxi avec un camion de jardin. Je peux pas embarquer des personnes. Tout le monde dans la benne. Et dès que tu veux le déposer, puis son bouton, tu lèves comme ça. Tu décharges. Là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais là, c'est la vérité. T'arrives maintenant, tu veux prendre un taxi, à tente de voiture. Tu seras plus dans le bénéf qu'autre chose. Mais est-ce que tu crois que le tarif... Non, le tarif, c'est le même. C'est le même. C'est obligé, frère. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, il y avait juste avant ça, il y avait un cynique. Mais moi, la vie de ma mère, je vois que quatre voitures, il y a un Vito. J'attends quatre personnes. J'attends quatre personnes. Ils arrivent. Ils arrivent pour pouvoir prendre le Vito derrière. Il y a un peu fraîche. Tu n'auras pas dit où on était là. Oui. Là, on est actuellement garde Saint-Huix et Péry. C'est ça? Je crois que c'est ça. De Lyon. Lyon, on fait un petit transfert. Non, comment ça s'appelle? On appelle ça une escale. Une escale. Une escale et après GoParis. GoParis pour? Faire un tour. Juste pour faire un petit tour. Un petit tour B9. Et on a rendez-vous. En vrai, on a rendez-vous. Oui, on ne peut pas dire ce que c'est. On ne peut pas dire ce que c'est. Rendez-vous d'affaires professionnels. Pour l'instant, on ne peut pas dire ce que c'est. Je tiens à préciser, on a pris le billet hier à deux heures du mat. Et on est parti. Il y a une idée. On est parti à six heures du mat. On a mis trois heures. Hop, top. Nous, c'est sur l'instantané. Tu dis et c'est fait le lendemain. Exactement. Nous, on ne rigole pas avec ça, nous. Vas-y, on les reprend à Paris. On les reprend à tout à l'heure à toutes. À toutes, tu es frouki. Non, mais il faut relancer la converse. Je ne peux pas te dire comme ça. Si je relance la converse. En gros, on parlait des chauffeurs. Tu voulais faire une vidéo sur les chauffeurs. Tu veux faire une interview sur les chauffeurs Uber Eats ? Tu veux faire une interview sur les chauffeurs Uber Eats ? Et en gros, c'est pour ça que sur l'application, c'est marqué que tous les livreurs sont en vélo. Ils tolèrent les scooters, mais les voitures, c'est strictement ça. Et donc, le client peut te balancer en gros ? Si le client te balance, tu perds ton compte. C'est chaud quand même. C'est chaud. C'est chaud. Et là, ils te balancent parce que t'es arrivé en fâtière. Mais moi, avec la chance que j'ai, je ne le veux pas. Je sais qu'avec la chance que j'ai. Moi, on m'a toujours dit dans ma famille, si on fabriquerait des chapeaux, les gens, ils naîtraient sans tête. Alors, c'est pour te dire la chance que j'ai. Non, je ne vais pas commencer à fabriquer des chapeaux, ça, c'est sûr. Mais non, je ne risque pas. Je ne veux pas risquer ça, non. Trop de risques pour peu de choses. Attends, pour une pizza à 3 euros, tu vas risquer ton compte Uber. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont Uber Hit, moi, ça m'intéresse. Venez en privé parce que je dois faire une interview. J'ai quelques questions à vous poser. Très intéressant pour voir l'envers du décor. Parce que vraiment, on ne pense pas, mais il y a vraiment un envers du décor. On m'a dit des choses et j'aimerais le montrer en vidéo. Et c'est chaud bouillant. Mais ces personnes-là devraient venir. Oui, ils ont rien, ils ont rien. Un par un, en fait. Je vais interviewer une personne. En mode comme ça, ceux qui ne veulent pas qu'on voit sa tête, je le floute. Oui, direct. Rebonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Il y a pas mal d'heures qui sont passées depuis tout à l'heure. Il était quelle heure ? Ah, il était 10 heures ce matin quand on avait filmé. Là, il est 21 heures. 21 heures, l'heure tant attendue. J'ai la dalle. Il a la dalle. Ça fait 3 heures. Je te jure que ça fait 3 heures, il ne m'en parle. Il a la dalle. Il a attendu ce moment précis. On va aller graille. Graille fort. On va montrer ce qu'on a acheté. Pa, 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 pa. Ici. Tiens, tiens ça vite fait. Tiens ça vite fait. Je vais enlever le de ça. Regardez. Il est un peu plus, il est avec les dents à la boîte. J'ai la dalle. Ça, c'est le dessert, ça. Ventre le dessert. Donc là, il y a une tarte aux poires, ça, c'est une tarte aux pommes. Et ça, c'est pour le chocolat framboise. Oh, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de beau ? On mange la tranquille dans ce moment. Oui, oui. On a un coca normal et un coca chéri. Le chéri, on s'est bouquillé. Ensuite, on a une bouteille d'eau parce que ça, on va commencer par ça pour voir. On commence toujours un bon repas par une bonne bouteille d'eau. Et deux clubs jambon de dinde et halel, on précise. 100% bénéf. Voilà. Et on a oublié ça. Ça, c'est un truc, ça, c'est parce qu'on avait un peu un petit creux. Il y a le fricacé. Tout est mort. Il est dans le sac. En vrai, il ne vous ouvre pas le sac parce que c'est tout renversé. Voilà, c'est parti. Oui, c'est parti. Bon appétit. Comment on dit ? Saha. Encore Saha. Saha. Après, Srib. 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 Tech. Tech. Voilà. Saha Srib. Sara Sib. Parfait. Papa. On n'apprend pas nos boutures. Ou Saha Sorkoum. Non ? Ça, c'est quand on est plusieurs. Ah, d'accord. On est deux. Non, là, tu me le dis à moi. Ah, oui, d'accord. Tu me tutoies, en fait. Tu me tutoies. Comment tu dis Saha ? Srib. Tech. Srib. Tech. On va commencer par le fricacé, je crois. C'est parti, hein. Bon appare. T'as attendu ce moment-là. Ah, ya, ya. Ça fait quoi de taper sa première bouffée douchée après 10 heures ? C'est précise, hein ? Depuis 4h30, on est réveillé. 4h30, notamment. La journée a été longue. Et on n'est pas rentré encore. On arrive sur les 3-4h du matin. Il ne vous a pas encore pu dire. Bon appétit, hein, le temps. Ah, oui. Voilà le repas de luxe qu'on s'est offert. Bon appétit. Tiens, attends, tiens-le. Tiens par le boutique. Je ne te lâche tout pas. Je ne te lâche tout pas. Alors là, c'est l'air de repos. On a pissé un coup. On a l'herbe là, la nature. Tout ce que Zaza de la Vega, il aime. Là, tu peux le mettre comme ça. Voilà. Et là, ça bouge. C'est un peu tordu, par contre. Attends, moi, hop, hop. Si vous saviez. Des fois, je reçois des messages 15 ans après. Vas-y, on va goûter le coca. Ça fait longtemps. Ça fait 10 heures. Il est pas mal quand même le buffet. Ouais. Le buffet improvisé. C'est l'heure. Ça fait quoi d'avoir fait le ramedu ? Hein ? Ça fait quoi d'avoir fait le ramedu ? Je l'ai pas fait, je pourrais. Je l'ai mangé comme un gros lard pendant la journée. À présent, notre buffet un peu. Eh bien, tu dis, regarde, un gros sandwich au jambon de dinde, 100% mayonnaise, petite tomate avec un peu de salade. Là, il y a un éclair. Là, il y a l'éclair au caramel, au café et au chocolat, ce que tu veux. Il y a les coca, les bouteilles d'eau, les sandwichs de café, tartes propres, tartes et pommes. Et ton truc, c'est tout. Tu sais pas mes deux tartes, tu sais pas mes deux tartes, ça c'est à toi, ça c'est à moi. Tu sais pas ça, malheureux. Tu sais quoi, rien qu'on a tout, j'ai mangé la tarte pomme et la tarte pomme à la porte. On est où là ? Est-ce qu'il y a une ville ? Auxerre ? On est encore avec ça. Ah, il tue le fils un peu, tu sais, un peu, genre, geek. 89-0-0, je savais pas que c'est ça ou ça. Bon, je sais pas quoi manger, je sais pas, je fais tout. Il est bon ou bof ? Magnifique. C'est vrai ? Bien, bien, bien. Donc il avait raison. Bien maillot. Il avait raison. Coup de maillot, toi. Je vais prendre des cibés, c'est tout. Il est pas sec. En faisant le ramadan, en faisant le ramadan, c'est là où tu reprends la valeur de manger et la nourriture. Mais vraiment. Ouais. Tu te rends compte que t'as la chance que t'as de pouvoir manger. Mais vraiment. C'est magnifique. Pas comme moi qui déguste pas, tu vois. Moi, j'ai mangé toute la journée, j'ai pas besoin, tu vois. Je sais ce que j'ai... Lui, il a pas mangé, il déguste, lui, il comprend ce que c'est de la nourriture. Moi, je sais pas. Moi, j'engloutis. Lui, il déguste. Par contre, pour le restaurant, ils auraient pu mettre le chauffage. Il fait un peu frais. Le buffet à volonté sur la table, déjà, il est plus trop à volonté, il n'y a plus grand-chose. Et en plus de ça, il fait « Fresh in the fresh ». J'ai bougé, j'ai les mains, elles sont congelées. Il y a vraiment trop de maillot, par contre. Ouais. 100% fou le maillot. Tu manges ça, t'attrape le diabète. Ça donne même pas envie. Je veux le diabète. Tu m'as qu'à dire « se veut le diabète », avec un peu de maillot encore sur le coin de la bouche. Je rigole, il n'y a pas de diabète, t'es fou, toi. Je rigole. Une bague, une mou. Second degré. Second degré. Tire, j'ai froid. Je commence à me la cahier. Tu sais qu'en vrai, les camionneurs, je les place. Ils sont là, ils sont garés, ils doivent dormir. Ils ont roulé 12 heures, ils doivent s'arrêter pour dormir. C'est pour leur sécurité. Ils sont payés 3 000 euros par mois, voire 4 000. Toi, pour 1 500, tu l'auras fait. Mais t'as pas de vie. Mais tu crois qu'en hiver, t'as de la vie. Un peu plus. T'as une demi-vie. Tu peux rentrer un peu plus vite rapidement chez toi. Là, tu pars de Nice, tu dois aller à Paris pour une livraison. En camion, tu reviens pas sur le lendemain. De la journée même. C'est vrai. T'as pas tort. T'as pas tort, il se dort, il se dort, il cherche pas à ta tort. T'as dégommé, hein. Mais c'est la dalle. Imagine-moi. Peut-être t'as dégommé le fricassé. Là, ça m'a calé de loup. Ouais. Là, ça me cale de fou. Ça marche pas dessus, non ? Après, j'en mets partout. Quoi ? Ça marche pas dessus, t'es un maillot, ça, non ? Non, c'est du carton. C'est du carton. Après, c'est sur... footing ? Il est du vélo jusqu'à 10. On laisse la voiture là. On viendra la chercher demain. Tu fais ça ? Ouais. Toi, tu cours derrière la voiture. Pour prendre ce que t'as mangé. Je commence maintenant. Attends, je démarre. Toi, que je mets le premier, le deuxième. Je ne veux pas commencer à marcher. Mais si. Ça se trouve facile. T'as besoin de bouton start. En même temps, tu freines. Ça s'allume. Après, t'accélères. Tu mets sur D ou je ne sais pas quoi. Comment ? Sur le machin en bas. Tu as trouvé, je dois trouver. T'inquiète. T'inquiète pas pour moi. Je sais conduire. On fait un test ? Non. Après, si je vais dormir, oui. Non, on fait un test là, maintenant. Genre, tu restes comme ça. Tu laisses même la caméra là, si tu veux. Je démarre la voiture. Je te montre que j'arrive à passer de marche à l'air et de marche à l'avant. Et je te prouve que par A plus B, je suis conduit. Tu as trouvé dans le camion là. Dans le camion italien là. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fait. On ne dirait pas qu'il se fait tailler une grosse... Alors, il est bon ton gâteau ? Magnifique. Non, en vrai. Magnifique. Une goûte de chocolat framboise ? Moi, je vais goûter... Chocolat framboise, spéculoos. Mais la vérité, il n'y a rien de... Moi, je vais goûter la tarte... Je n'aurais pas pensé. Je pensais que ça allait être lourd, lourd, lourd. Là, je mange que la moitié parce que je veux m'en garder un peu. Tarte au porc. Au pire, il y en a de la tarte au porc. C'est pas la même chose. Pour faire plaisir à... À Bacari. Bacari. Spéciale dédicace. Tu ne manges pas les tarte au porc ? Je me suis gonfri quand même. J'en sais, j'ai conché. Allez, vas-y, le mec, il a mangé un fricassé, un demi-sandwich et une tarte aux pommes au porc. Il a dit que je me suis cassé. Il a râlé pendant trois heures, trois heures pour me manger un demi-sandwich, un petit fricassé de bouchée et une tarte au porc. Ça va arrêter un peu. Et là, il me dit que je n'ai plus faim. Je n'arrive plus à manger. J'ai dégommé. Tu ne l'as pas laissé pitié. C'est bon là. J'imagine qu'il reste encore douze heures de conduite. Enfin, c'est bon. Vas-y, il faut que tu enlèves ta caméra. Quoi ? Je te perds le papier comme ça. Non. Je te perds le papier comme ça. 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 Sous-titrage ST' 501